Yo, salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Aujourd'hui je vous parle de cette petite Apple Watch Series 4 qui est absolument, absolument incroyable C'est réellement le... J'aimais beaucoup le HomePod cette année C'était peut-être mon produit technologique de l'année L'Apple Watch Series 4 est clairement mon produit technologique de l'année parce qu'elle est monstrueuse, elle vient compenser tout ce qui manquait à une Apple Watch C'est le moment où je vais me préparer à partir à l'entraînement donc je change mes bracelets pour aller à l'entraînement Bracelet Nike Et poignée droite, alors qu'à d'habitude je mets ma poignée gauche Pourquoi ? Parce que tout simplement les boutons sont vers mon bras et pas vers le poignée et quand je plie le poignée du coup ça n'appuie pas sur les boutons Bref, l'Apple Watch Series 4 qui est littéralement trop bien Alors qu'est-ce qui fait que j'aime beaucoup cette montre ? Évidemment il y a l'esthétique Elle est beaucoup plus jolie, l'écran est plus grand La montre est légèrement plus fine, ça se voit pas vraiment Elle est en acier, celle-ci est un modèle acier Et c'est pas le bon mot de passe Elle est en acier, l'écran est plus grand L'écran est de bien meilleure qualité Je sais pas vous dire pourquoi Il me semble pas qu'ils aient présenté un écran de meilleure qualité Mais pourtant l'écran semble plus lumineux Les couleurs semblent beaucoup plus percutantes Est-ce que c'est du fait qu'il est plus grand ? Peut-être, j'en sais rien La montre surtout est beaucoup plus rapide Beaucoup, beaucoup plus rapide Apple annonce des performances jusqu'à deux fois plus rapides Dans la vraie vie ça change tout Autant les iPhones on arrive Enfin on y est depuis déjà 2-3 ans A un niveau de performance Où franchement on voit pas la différence Entre un iPhone de la génération précédente Et un iPhone de la génération suivante En utilisation quotidienne Je le précise Si on fait du jeu ou des applications un petit peu poussées Evidemment ça se voit Mais pour changer d'application Pour envoyer des messages etc C'est surtout iOS qui est le facteur limitant C'était iOS 11 qui déconnait Quand vous tapiez au clavier Il y avait des gros lags de clavier C'est iOS 12 qui solutionne tout ça Qui vous fait gagner en rapidité etc Le matériel sur un iPhone ça évolue peu En revanche la montre, l'Apple Watch Chaque année il y a un gros bond de performance Parce que c'est un produit qui est encore très jeune Et cet Apple Watch Series 4 C'est réellement le plus gros bond de performance Autant sur les générations précédentes C'était plus rapide Oui Mais toujours pas assez rapide Et du coup il y avait Ouais ok c'est mieux mais vivement l'année prochaine Et là la Series 4 c'est enfin la version Où ça y est c'est cette année que c'est trop bien C'est aussi simple que ça WatchOS 5 apporte pas mal de bien Les nouvelles fonctionnalités sont cool Mais surtout le nouveau design de l'Apple Watch Series 4 Qui fait que du coup vous avez Toutes ces petites Watch Faces qui sont très sympas C'est ça qui change beaucoup La Siri Watch Face qui est un peu plus intelligente Le fait qu'on ait des applications entières Ce qui s'intègre dans la Siri Watch Face c'est cool Mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de puissance C'est vraiment cool Le capteur cardiaque est nettement meilleur Jusqu'à maintenant vous aviez 4 petits capteurs Derrière 2 LED de capteur Les premiers éclairaient le flux sanguin Qui passait dans vos petites veines Dans votre poignet Et les deuxièmes capteurs Mesuraient la variation d'intensité de rouge Pour faire simple Ce nouveau capteur n'a plus qu'un seul capteur Avec plein de petits capteurs à l'intérieur Qu'on ne voit pas trop Mais il n'y a qu'un seul gros capteur Ah c'est l'air d'aller faire Back Biceps C'est écrit là Et la mesure est nettement plus fiable Alors la partie électrocardiogramme Elle n'est pas disponible en France Elle n'est même pas encore disponible aux Etats-Unis Ça arrivera plus tard dans l'année En fin d'année on suppose Ça n'est pas prévu que ça arrive en France Pour le moment c'est prévu juste aux Etats-Unis C'est très dommage J'espérais vraiment qu'Apple mette cette fonctionnalité Il y a peut-être un problème avec les autorités de santé Parce que ça reste une donnée médicale Donc pour ne pas donner des fausses informations aux gens Comme ça reste quelque chose de sensible Peut-être qu'il faut les autorités du pays Pour que ça puisse être publié Mais la mesure cardiaque Elle fait toute la différence Toutes les générations précédentes d'Apple Watch Il fallait une ceinture cardiaque Moi je ne m'entraînais jamais sans ceinture cardiaque Parce que ça m'entire 95% du temps Avant l'Apple Watch je ne savais pas mesurer mon rythme cardiaque Avec celle-ci je suis allé faire du vélo Donc dimanche dernier pour la tester Et sur mon heure et demie de vélo J'ai 80-85% du temps une mesure cardiaque Sans problème en plus elle est fiable Elle est cohérente etc c'est cool De temps en temps il y a des petits sauts Je ne sais pas trop vous dire pourquoi Sûrement la transpiration etc les problèmes habituels Mais il y a 80-90% du temps une mesure Alors qu'avant il y avait 80-90% du temps pas de mesure Et ça change tout Ça veut dire que les gens qui ne supportent pas de mettre une ceinture Moi j'ai été éduqué à mettre une ceinture quand on fait du sport Donc ça ne me gêne pas Et je me sens même nu quand je n'ai pas la ceinture cardiaque Quand je fais du sport c'est ça qui me fait bizarre Mais les gens qui n'aiment pas avoir une ceinture Avec une Apple Watch Series 4 Ils peuvent sans problème aller faire du sport La mesure est fiable L'Apple Watch n'a aucun souci à mesurer votre rythme cardiaque Tout au long de la journée C'est aussi pour ça que sur les Watch Faces Celle du milieu moi Clac c'est mon rythme cardiaque La plus grosse différence c'est que comme le capteur il est pile au milieu Et bien vous n'avez pas quand vous marchez Et que la mesure se fait en marchant Vous n'avez pas la petite lumière verte Vous ne la voyez pas C'est réellement comme si elle ne mesurait pas Et ça c'est top Niveau qualité audio, niveau qualité micro etc Du fait que l'Apple Watch est suffisamment puissante Du fait qu'elle est suffisamment réactive Je me surprends à oublier mon téléphone dans mon sac A ne pas le prendre A aller me balader quelque part Ou à répondre sur la montre alors que le téléphone est sur le bureau à côté de moi Par exemple tout à l'heure je réponds au téléphone Et j'ai passé 10 minutes de conversation Il faut être tout seul dans son bureau évidemment Mais j'ai passé 10 minutes de conversation sur la montre En même temps que je faisais autre chose au clavier C'est réellement pratique Idem, j'ai aucun problème C'est une Apple Watch donc cellulaire A aller faire les courses Avec juste mon Apple Watch pour payer En Apple Pay Et mes rappels sur l'Apple Watch de ma liste de courses C'est juste il y a 3 semaines C'était pas imaginable Parce que certes j'allais pouvoir payer avec ma montre Mais les rappels m'étaient juste trop une plombe à arriver J'arrivais pas à scroller dedans C'était lent à ce point là une Apple Watch Là c'est aussi fluide que votre téléphone peut l'être Et ça change tout Dicter des messages c'est pareil Le micro est de bien meilleure qualité Siri est peut-être plus intelligent aussi Il n'y a aucun problème à dicter ses SMS à son Apple Watch Et à répondre à des SMS Et ça fait toute la différence Ça fait que l'Apple Watch est réellement un petit iPhone au poignet Et Apple s'est même fait niquer la gueule Pardonnez-moi l'expression Tout seul C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes pour cet Apple Watch Series 4 Qu'ils n'ont pas assez produit A l'inverse des iPhones Où ils s'attendaient à ce qu'il y ait une grosse demande Et il n'y en a pas tant que ça Et Parce que réellement cet Apple Watch Series 4 C'est l'Apple Watch Si vous aviez Peu importe la génération précédente d'Apple Watch C'est pertinent d'évoluer sur une série 4 Ça n'était pas forcément d'une série 1, une série 2 D'une série 2, une série 3 À moins que vous vouliez Dans le premier cas le GPS Dans le deuxième cas le cellulaire Mais là Même si vous ne voulez pas de cellulaire Même si vous avez une Apple Watch qui vous convient La différence de vitesse fait que ça va changer vos usages C'est pas un produit Sur lequel je m'attendais réellement à tomber amoureux A dire putain mais ça change la vie J'avais une Apple Watch parce que je suis un fan de traquer mon activité Mais En réalité elle est juste tellement bien Que c'est une immense de surprise Je suis excessivement heureux De cette Apple Watch Voilà je ne sais pas comment vous le dire Là l'activité Les fonctions Bref tout est bien Tout est bien WatchOS 5 apporte des petits trucs cools Les compétitions d'activité etc Je vous en parlerai demain C'est bien De la même manière que iOS 12 me fait kiffer mon iPad Alors que je m'en servais juste pour lire etc Je me rends compte que Assez souvent j'ai l'iPad dans le sac Et que quand je veux me poser Je sors plus vite l'iPad que le MacBook Pro Et de la même manière On est enfin L'an dernier Je n'ai pas arrêté de râler Durant toute l'année Pour iOS 11 Pour macOS iCira MacOS Morave Le fait que ça synchronise tout bien Via iCloud Le fait qu'il n'y ait pas de bug Dans tous les sens iOS 12 Le fait que Idem tout synchronise tout bien Et que l'ergonomie soit Légèrement repensée Mais quand même bien Et cohérente Entre l'iPhone et l'iPad Pour le Control Center Etc par exemple Tous ces petits trucs On a enfin un écosystème Qui redevient cohérent Et je retrouve l'Apple Que je surkiffais au début Où j'étais sur Mac Et ça ça me fait vraiment Vraiment plaisir La synchronisation en iCloud en plus Et c'est encore plus génial T'envoies un message sur ta montre Il arrive sur ton iMac C'est juste trop cool Donc voilà C'était un retour sur l'Apple Watch Series 4 à la base Voilà Je vous aurais bien compris Que j'en suis littéralement fan Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et évidemment Les mises à jour iOS 12 WatchOS 5 Et macOS Morave Jouent pour beaucoup Dans le fait d'avoir un écosystème Qui communique bien ensemble Et c'est kiffant Et ces derniers temps J'ai réécrit pas mal d'articles Sur le site On est à une moyenne de 2 articles par jour Ce qui est du jamais vu Sur locan.jp Parce que c'est kiffant De se foutre sur un ordinateur Et d'écrire Même sur le Mac Je sais pas Il y a des comportements Qui ont changé Des trucs qui font Qu'il y a une bonne dynamique Sur ce système Et j'aime passer du temps A être productif dessus Réellement ça réaugmente ma productivité Et ça c'est vraiment trop cool C'est tout ce que j'attends D'ici ça m'appelle 9 minutes de vidéo C'est déjà beaucoup trop Je vous fais des bisous Moi je vais à l'entraînement Et passez une excellente fin de journée Au moment où je fais cette vidéo Il est que 17h40 Mais vous verrez la vidéo à 20h Bref vous avez compris Je sortirai déjà l'entraînement Ciao